bonjour Steph j'espère que tu vas bien j'avais une question sur les gestes barrières quand on est en fauteuil roulant et sur la distanciation sociale parce que je croyais avoir trouvé une super idée je m'étais acheté une boule translucide qui se gonfle mais c'était pas une bonne idée je suis partie en vrille dans une descente cul par dessus tête et regarde le résultat donc aide moi s'il te plaît et donne moi tes solutions toi qui as de l'expérience merci Steph bisous Karine ta solution est pas mal mais elle est dangereuse quand même ça fait mal moi j'ai opté pour un truc plus simple ça s'appelle le distanciabrosse coucou Steph donc voilà mon questionnement sur handicap et confinement cet après-midi quand tu as lancé ton petit sondage je me faisais cette remarque est-ce que finalement malgré l'isolement qui est causé par ce confinement c'est pas plus simple que la vraie ou pas pardon c'est ma place j'en ai pour deux minutes salut Stéphanie moi je voulais savoir par rapport à ton fauteuil était sorti à l'extérieur savoir comment tu désinfectais les roues et si tu les désinfectais ou si tu avais des roues de dehors et des roues dedans voilà oui Caro pour ça on a trouvé une solution toute simple et on appelle ça le paddock bon coup groupe j'espère que tu vas bien et les coûte pourtant tuあります j'ai une petite question du coup savoir comment toi tu te sens très cliquer j'aj Keek te sentais comme une personne plutôt vulnérable. Non Virginie vraiment moi ce confinement je le vis super bien, je suis hyper à l'aise. Coucou ma Steph, excuse moi j'ai été me baigner parce qu'il faut faire un petit peu de sport pendant ce confinement. D'ailleurs ma question c'est celle-ci, avec tout le sport que tu as fait pendant deux mois, dis-moi, tu as vu des résultats ? Bon Alexandra ça me gêne un peu de dire ça, mais je suis une machine quoi. Sous-titrage ST' 501